Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêts immobiliers. Conditions sur Massif.fr. La Massif présente... Sud Radio, parlons immo, ça vous concerne. Enfin, on a écouté le répondeur de Sud Radio au 0826 300 300. Beaucoup de questions qui nous ont été posées cette semaine, Sylvain. Absolument. Cette semaine, Grégoire a reçu un message sur le répondeur de Sud Radio. Un message de Geoffrey, 36 ans. Oui, tout à fait. Geoffrey, il est marié, père d'un enfant. Il souhaite louer un plus grand appartement que celui qu'il habite actuellement. Jusque-là, rien d'anormal. Mais parmi la montagne de pièces justificatives que lui a demandé son probable futur propriétaire, Geoffrey a eu la surprise de constater la présence d'une lettre de motivation. Alors, il nous a posé la question suivante. Est-ce que c'est normal d'avoir cette demande-là ? Et pour répondre à cette question, j'ai demandé à notre avocat préféré ce qu'il en était. Et on a maître Romain Rossilondi qui a accepté d'être des nôtres. Bonjour maître. Oui, bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors maître, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que c'est un procédé que vous observez de plus en plus et partout en France ? Effectivement. J'en entends beaucoup parler maintenant de ces lettres de motivation qui sont exigées par certains bailleurs. Alors, surtout à ma connaissance en zone tendue, donc évidemment Paris et la région parisienne, où certains bailleurs n'hésitent pas effectivement à solliciter des candidats locataires une maître de motivation. Alors, est-ce que c'est légal ? Alors, absolument pas. C'est important quand même de le rappeler. Il faut savoir qu'il existe un décret, un décret de 2015, qui liste précisément la liste des justificatifs qui pourraient être demandées aux futurs locataires. Et cette liste, elle est limitative. Exemple, les trois derniers bulletins de salaire, ça on a le droit de le demander. Il y a toute une liste, il y a les avis d'imposition, etc. Mais il n'y a pas la lettre de motivation. Et donc, s'il n'y a pas de lettre de motivation, c'est que c'est illégal. On doit s'en tenir au décret et à la liste précise du décret. Et donc, le propriétaire s'expose à des sanctions si jamais il demande une lettre de motivation ? Alors, oui, parce que si vous négligez un document qui n'est pas dans la fameuse liste, il y a une amende administrative qui peut aller jusqu'à 3 000 euros pour les particuliers, jusqu'à 15 000 euros pour les sociétés civiles. Donc, ce n'est pas négligeable. Mais surtout aussi, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a certains propriétaires qui disent « Ah, mais moi, avec une lettre de motivation, je vais voir si les gens s'expliquent bien, etc. » « S'ils écrivent bien le français, s'ils ne font pas de choses d'orthographe. » Oui, c'est discriminatoire. Et là, derrière, bien sûr, c'est ça le risque. C'est que ça peut être considéré comme une discrimination au logement. Et là, on ne rigole plus du tout, ce n'est pas 3 000 euros d'amende. Ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. En théorie, sauf que dans les faits, ce genre de poursuite, ça n'arrive jamais. Parce que d'abord, le locataire, il a déjà tellement de rendez-vous où il doit faire la queue pour essayer d'obtenir une visite, rien qu'une visite, qu'il a autre chose à faire que d'engager des poursuites. Mais un jour, on va faire une dictée des propriétaires, juste pour s'amuser quand même. Parce que c'est quand même... Pour qui se prennent ces gens ? Non, mais franchement... Bravo, bravo, bravo Jean-Marie. Après, ce qu'on peut dire quand même, c'est que certains locataires, si eux, ils veulent, sans que le propriétaire le demande, montrer un peu leur différence, ce n'est pas interdit pour le locataire de le faire. Et tu es bien élevé. Voilà, je suis bien élevé. Regardez, moi, je vais bien m'occuper de l'appartement, etc. Ça, le locataire, on prend du objectif de le faire. On le faisait plutôt dans le mail qui accompagnait les pièces justificatives. On expliquait un petit peu sa situation. Et puis, on ne montrait pas de blanche au propriétaire. Mais de là, faire une lettre de motivation... Non, mais là, on est dans n'importe quoi. Il a raison, Jean-Marie. Pour qui se prennent-ils ? Pour qui se prennent-ils ? C'est incroyable. Maître, l'inflation, justement, de ce type de demande discriminatoire, elle est liée au manque cruel de logement. On est d'accord ? Évidemment, vous le savez bien. On en parle assez souvent. Donc, il y a certains bailleurs... On pourrait parler d'autre chose. Maintenant, les bailleurs, ils existent certains, un peu scrupuleux. Plutôt que de signer un bail de loi de 89, ils vont faire quoi ? Ils vont signer un bail civil, en trichant un peu, pour essayer d'éviter... Ah bon ? Ah oui, oui. Moi, je le vois beaucoup dans des dossiers. Alors, on en reparlera. Vous pouvez rappeler à nos auditeurs, tous ceux qui vous écoutent, c'est quoi la différence entre un bail civil et un bail de 89 ? Alors, un bail de loi de 89, un bail d'habitation qui est soumis, qui est d'ordre public à la loi de 89, qui protège les intérêts du locataire. Il a une durée minimum, alors, un an pour les meublés, trois ans pour les locations vides. Il y a des règles de prix à vie respectées. Et surtout, le bailleur ne peut pas mettre fin au bail sans donner congé. Et le congé peut être motivé soit par la reprise du logement pour y habiter, soit par la vente. C'est tout. Dans un bail civil, c'est la liberté totale. Le bail prend fin automatiquement sans qu'il soit nécessaire de donner congé. Et donc, le bailleur n'a pas besoin de dire pourquoi il veut reprendre le logement. Donc, c'est beaucoup moins... Et la durée du bail civil ? La durée du bail civil, elle est libre. On peut faire six mois, un an, deux ans, trois ans. Donc, le législateur a mis en place deux baux, un bail civil et un bail loi de 89, en prenant le risque qu'on ait les propriétaires indélicats qui utilisent le bail civil. Le bail civil, il est dans le code civil depuis Napoléon. Donc, on a rien à vendre sur le contrat de louage, effectivement. Le contrat de louage, oui. Maintenant, ça reste légal, attention. Le bail civil, c'est légal. Moi, je le fais pour des clients qui me demandent une résidence secondaire, par exemple. Alors là, pas de problème, on va vous faire un bail civil, résidence secondaire. On précise bien quelle est la résidence principale du locataire. Ils précisent qu'il est réhabité à titre de résidence secondaire, régulé quelques mois par an. Idéalement, moins de huit mois, parce que si c'est plus de huit mois, ça devient une résidence principale. Vous voyez ? Donc, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais il y a beaucoup de propriétaires bailleurs à Paris, notamment en partant la période des JO, qui ont voulu, pour garder de la souplesse, signer des baux civils plutôt que des baux d'habitation traditionnels. Et ça, c'est... En cas de contentieux, le locataire peut demander une requalification au tribunal en disant « Moi, je suis désolé, j'ai besoin d'être protégé, d'avoir un bail de loi de 439 ». Incroyable. Ça, c'est bien. Merci beaucoup, Maître Romain Rossilandi. Je rappelle donc à nos auditeurs qui nous écoutent que si on vous demande une lettre de motivation, c'est illégal et la pratique est bien encadrée. Sauf que vous aurez beau rappeler aux propriétaires les sanctions qu'il a risquent, a priori, il fera comme s'il n'avait pas vu votre mail, il trouvera d'autres candidats. Mais c'est quand même lamentable. Bon, écoutez, merci à vous, Maître Rossilandi. Vous tous qui nous écoutez, 0826 300 300, vous vous posez des questions de bon sens, comme celle-ci, posez-les sur le répondeur. On y répond avec nos meilleurs spécialistes. Tout de suite, on voyage.